La position de David est d'aller à la confrontation judiciaire ce 30 novembre. Dans son numéro en kiosque mercredi 17 octobre, nos confrères de Gala affirment que David Hallyday est plus décidé que jamais à faire durer la bataille judiciaire qui se joue depuis la mort de Johnny Hallyday à propos de son héritage. Après avoir entamé des négociations avec Laetitia Hallyday, cette dernière a brutalement mis fin aux discussions avec les enfants aînés du chanteur, maintenant ainsi une confrontation judiciaire le 30 novembre lors de la prochaine audience. Une nouvelle étape dans la bataille, que David Hallyday se sent prêt à affronter. Il veut par principe, et pour la mémoire de son père, que la justice française revienne sur ce testament qu'il juge unique, rapporte un proche de David Hallyday à nos confrères. Sur ce montage financier qu'il estime grossier et contrevient totalement à ce que l'on pouvait attendre d'une famille et des sentiments qu'il rattachait à son père. Une décision dont il ne démore pas, et qui laisse désormais à Laetitia Hallyday seulement quelques temps pour éventuellement reprendre les négociations avec les enfants aînés de son mari. Un droit moral pour David et Laura ? Laetitia refuse Laetitia a en effet commencé à envisager ce qu'elle pourrait céder aux aînés de son défunt mari, comme le rapportait le Parisien le 9 octobre. Pour sa part, David Hallyday souhaiterait mettre la main sur une partie des droits du catalogue de son père, soit 24 albums, sur 51 au total, sur lesquels il estime avoir participé de près ou de loin. Le dernier vœu émis par David concerne la gestion du droit moral de son père. Toujours selon le Parisien, il aimerait mettre en place un système de décision à 5 avec ses sœurs Laura, Jade, Joey et Laetitia Hallyday. Problème, cette dernière neste, pour l'heure, pas disposée à accéder à cette demande. Sous-titrage ST' 501